Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer un effet de bulle flottante comme ceci. Donc on va coder ça en CSS et jQuery. Je vais virer le code. On actualise, on a une page blanche. Donc on saisit nos balises HTML. Vite fait. Head. Head. Title on va dire bulle flottante. Parfait. Body. Body. On va créer le div du menu. Id. Menu. On va saisir nos listes non ordonnées. UL. Et UL. Nos items. Donc c'est des liens. Ahref. On va dire par exemple accueil. Le deuxième lien. On va dire par exemple le tutoriel. On ferme le lien. Et le dernier. On va dire par exemple contact. Donc contact. Parfait. On va apporter un petit style à notre menu. Donc on sélectionne tous les éléments avec l'étoile. Et on va leur virer la marge et le padding. Donc margin 0. Point virgule. Padding 0. Le menu. On va lui donner une hauteur de 35px. 35px. Un espacement entre les lignes. On va dire de 1.5m. Une position relative pour qu'ensuite la bulle puisse obéir au menu et non pas au coin haut gauche de la page. Et on va faire une petite bordure d'en bas de 1px solide noir. Parfait. On sélectionne nos li. Donc UL, L, I. On va leur donner un float left. Pour que les liens puissent s'aligner horizontalement. Un list style none. Pour virer la liste à puces. On va sélectionner nos liens. On va leur donner une couleur noire. Un texte décoration none. Comme on a l'habitude de faire. On vire le soulignement par défaut. Un padding de 0 et 20px à gauche et à droite. Si on actualise. On a ça. La couleur noire et non pas blanche. Je vais rajouter un petit espacement entre les lignes. Line height. De 35px. Pour que mes liens soient centrés. Ok. Parfait. Le float left. Float. Ici. Une petite faute de frappe. Parfait. On a ça. Ce qu'on va faire tout de suite. On va importer la li. Parfait. JQuery. Script. Serc. Elle se trouve dans le dossier JS. C'est un nombre. JQuery. Js. On va créer un nouveau script. Ici. Donc ce qu'on va faire. On va document ready. Comme d'habitude. Ready. Function. Point virgule. Ici. On va rajouter un div. Avec l'idée. On va la nommer bull. On ferme le div. On va rajouter un append to. Donc on va rajouter ce div. Un autre menu. Ok. Donc ça sera la bulle. Donc pour l'instant. La bulle. On ne lui a pas donné. Ni de largeur. Ni de couleur. Ni rien. Donc on va lui donner. Une couleur. Bull. Background. Tiré. Color. Une couleur assez claire. On va dire. FFCC. 5E. Donc c'est un orange clair. On va lui donner. Une hauteur de 100%. Par rapport à notre menu. Qui fait 35px. Une position. Absolue. Pour qu'elle obéisse au menu. Qui lui. Il est en relatif. On va lui dire. De ne garder aucun espace. A partir du haut. Et à partir. De la gauche. Et un Z-index. De moins 1. Donc pourquoi moins 1. On va lui donner. Un chiffre négatif. Pour que la bulle. Va se situer. Derrière le lien. Pour qu'on puisse. Cliquer sur le lien. Ok. On va faire. Des bordures arrondies. Avec un bordure radius. De 20px. Sans parer. Correct. Donc pour l'instant. Rien ne se passe. Donc si je survole. Mes liens. Rien ne se passe. Donc on va créer. L'événement. Sur notre lien. A du menu. Point. Hover. Function. Point virgule. Ici. On va créer une variable. On va l'appeler. A. Elle va être égale. A notre lien courant. C'est à dire. Le lien. Vers lequel l'utilisateur. Donc les curseurs de la souris. Se trouvent. Ok. Le lien courant. Que l'utilisateur survole. On va créer. Une autre variable. On va l'appeler. A width. Elle va récupérer. La largeur du lien. Donc la bulle. Elle aura une largeur. Différente. En fonction de la largeur du lien. Donc pour ce faire. On va sectionner notre variable. A. Point. Outer width. Donc cette fonction. Elle va récupérer. Donc la largeur. De notre lien. Ok. On va créer. Une autre variable. On va l'appeler. Left. Et on va identifier. De combien notre lien. Se décale de la gauche. Donc combien de pixels. Ok. Donc on sélectionne notre lien. La fonction. Position. Et on précise. A partir. Du left. Donc si je fais. Par exemple. Un petit test. Si j'alerte. Le width. La largeur du lien courant. On actualise. Je survol ce lien. Et on a ici. 91 px. Celui-ci. Il fait 97 px. Et celui-là. Il fait 90 px. Si on veut savoir. De combien de pixels. Se décale. Par rapport à la gauche. Donc. On va alerter. Entre variables. On voit ici. Qu'il se décale. De 186 px. Celui-là. De 89 px. Et celui-ci. De 0 px. Puisqu'on avait fait ici. La marge. 0. Et le padding de 0. Donc. Le petit espace ici. C'est le padding. Qu'on a rajouté. A notre lien. Celui-ci. De 20 px. A partir de la gauche. Et de la droite. Ok. Parfait. Ce qu'on va faire tout de suite. On va sélectionner notre. Bulle. Point CSS. La largeur de la bulle. Comme je vous l'avais dit. Elle va être. Elle va suivre la largeur. De notre lien. Donc cette variable. Point animate. On va créer une animation. Pour qu'elle puisse venir. On va lui dire. Par rapport au left. Elle va se décaler dans notre variable. Qu'on a créé ici. Left. Séparé de deux points. Et ici. On va spécifier. De combien de millisecondes. La durée de l'animation. On va dire. 300 millisecondes. Et. On n'oublie pas. De rajouter ici. Un stop. Avant l'animation. Pour qu'elle ne puisse pas. Bugger. Si l'utilisateur. Survole. Plusieurs fois. On actualise. On va voir le résultat. Donc. Je survole. Et on a cet effet. Ok. Donc on arrive à la fin de ce tuto. Si vous rencontrez n'importe quel problème. Ou aussi concernant ce tuto. Postez un commentaire. Donc je vous remercie. On se voit. Dans le prochain tutoriel. On se voit. Sous-titrage ST' 501